Dans le cas de la qualification de Coupe d'Afrique des Nations Féminines Maroc 2024, les gazelles jiboussiennes séjournent à Togo où elles auront l'occasion de jouer contre ces homologues de ce pays. Afin de mieux préparer cette rencontre, l'équipe nationale féminine a débuté hier après-midi ses séances d'entraînement au Kigu Stadium de Lomé, sous la direction du sélectionneur Mohamed Abdouhmane Mahmoud et de son adjoint Mohamed Idriss Ahmed, sous la supervision du chef de la délégation. Nos gazelles vont affronter, c'est vendredi, la sélection togolaise dans le catch du match préliminaire des qualifications de Cannes Féminines Maroc 2024. Si nos gazelles réussissent à se qualifier pour la deuxième tour, elles affronteront ensuite le vainqueur du match côté Côte d'Ivoire et la Tonjani. Pour l'édition 2024, 40 nations participeront aux phases de qualification. Pour rappel, trois sélections africaines sont qualifiées d'office à la phase finale. Il s'agit là du Maroc, en sa qualité de pays haute. L'Afrique du Sud en tant que championne en titre et la Zambie qui avait décroché la médaille de bronze lors de la dernière édition. On est venu hier au Togo. Le trajet était un peu trop fatiguant. Mais heureusement, on a récupéré aujourd'hui. On s'est entraînés durant trois mois pour essayer de dépasser le premier tour. Le premier tour de la Califienne pour la Cannes 2024, qui se déroulera en Maroc. Comme vous le voyez, les joueurs sont attaqués. Ils sont prêts pour jouer contre l'équipe togolaise, qui ne sont pas mal aussi. Ils se sont qualifiés pour l'année dernière pour la première fois à la Cannes. Du coup, on les a analysés. On va encore les analyser. Inch'Allah, on va essayer de se préparer du mieux possible pour essayer de ramener un bon résultat. Inch'Allah, je vous dis.